Je m'appelle Monsieur Jiang Ma, j'enseigne les arts de la table et du service au sein de la Luxury Hotel School. Cela doit faire à peu près huit ans que je collabore dans cette école. Je suis arrivé ici en tant qu'enseignant. Aujourd'hui, je m'occupe de toute la partie restauration et principalement du restaurant d'application de Charland. J'ai une équipe de professeurs pédagogiques qui gèrent le restaurant, une partie en salle et une autre partie qui se trouve en cuisine également. Donc en fait, nous avons un restaurant d'application qui reçoit des clients extérieurs. Moi, la fonction principale, c'est de gérer les réservations des clients, de la progression également de mes étudiants. Nous appelons cela les techniques de service. Donc, dans un premier temps, le matin, avec mes collaborateurs, ils sont vraiment en travaux pratiques, donc sur de l'opérationnel, avec des points clés que nous abordons sur l'opérationnel et ensuite, je les reçois en théorie pour mieux approfondir ce qu'ils ont vu sur le terrain. Je suis là pour répondre et aller au-delà de l'opérationnel. Les premières années, lorsqu'on reçoit nos chers étudiants, ils commencent directement par trois semaines de cuisine et trois semaines de salle. Donc, sur ces trois semaines, ils vont voir ce que c'est qu'une production en cuisine, comment réaliser un menu gastronomique. Tout ça, il y a vraiment une progression technique qui est réalisée par nos professeurs en cuisine. Et moi, je fais également la même chose sur des techniques de salle. Nous sommes en partenariat avec l'école hôtelière de Lausanne, qui est la meilleure école du monde. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec eux sur des supports numériques pour leur enseigner, l'art de recevoir, l'art de se servir et l'art d'être à l'écoute de nos clients. Les étudiants ont un besoin ou ont un problème. Nous sommes présents pour être à leur écoute et voir au-delà. Une fois qu'ils sont dans la vie active, nous avons encore des relations professionnelles qui peuvent les aider sur des projets personnels ou professionnels également.